Alors nous voici sur le jeu. Donc le début va être similaire à du Half-Life Standard. On va choper la nouvelle arme et les choses vont un tout petit peu changer. Vous pouvez interagir avec tout ce qu'il y a sur le monde. Vous voyez je peux choper les canettes, vous pouvez les balancer. Une fois que j'aurai des armes je pourrai péter un petit peu ce qu'il y a autour et parfois trouver des items qui pourraient être liquides. Là vous voyez il y a une petite porte, la porte est cadenassée donc je vais devoir choper le pied de biche pour pouvoir y aller. Alors le jeu là en particulier date de mi-juin donc ça veut dire qu'il a un peu plus d'un mois et demi, pratiquement deux bois maintenant. Donc effectivement c'est pas un jeu tout neuf mais je viens de le découvrir et je me dis que ça vaut quand même le coup de vous le présenter. Alors hop on grimpe, on grimpe et là on a chopé le pied de biche donc vous voyez à partir de maintenant on peut péter les choses. Donc toujours on y va par pièce, c'est bien détaillé, c'est génial. Je peux pas encore aller par là parce que là pour le moment il y a un petit bouclier qui bloque le chemin. Alors on va péter ça, est-ce qu'il y a quelque chose de bien pour nous ? Non, non plus. Très bien, alors on retourne à l'endroit là où il y avait le cadenas. Alors on vient de là, il y a d'autres caisses et là il y a ça, ça me donne de l'énergie. Je suppose pour ma petite torche, je suis pas sur l'énergie auxiliaire encore à quoi elle sert, peut-être pour mon arme après. Et là, hop, on pète le cadenas et on avance et on a notre première arme qui est un pistolet. Donc vous voyez indiqué en bas à gauche vous avez les points de vie, la combinaison, la torche vous voyez quand je peux activer et désactiver. On va te tuer comme ça. Donc vous reconnaissez probablement la petite bestie là. En bas à droite vous avez les munitions donc pour l'arme. Là on a ça. Non, je peux pas le jeter fort. Ok, alors. Vous voyez il y a lui en bas, on va le tuer de là. Voilà, parfait. Donc ça va coûter 5 balles. On va en bas. Est-ce que tu as quelque chose pour nous ? Lui il a des munitions, ok. Alors regardez. Vous voyez, ça vous devait reconnaître. On va juste aller de l'autre côté parce que je me rappelle qu'il y avait une petite échelle. Alors, est-ce que je peux y aller tout de suite ? Je crois pas. Non, on peut pas encore, ok. Je vais esquiver ça, pour le moment je vais pas les péter. Tiens. Il a essayé d'aller là-bas. Est-ce que je peux ouvrir la porte ? Non, je peux pas encore l'ouvrir. Très bien. Il y a quelque chose en bas. Et il y a quelque chose là-bas. Donc il faut faire attention, il y a parfois des radiations. Et là je peux pas y aller non plus. Ouais, c'est trop renforcé. Ok, donc on retourne en arrière. Donc vous voyez pour le moment le gameplay est similaire à ce que vous pouvez avoir vendu à Half-Life. Mais ça va bien changer. Alors toi, est-ce que je peux ouvrir la porte ? Non, pas encore. On va en bas. Le fait que ce soit similaire n'est pas une mauvaise chose non plus. Ah oui, vous avez ces petits QR codes qui sont répartis partout. J'ai pas encore eu l'occasion de vérifier vers où ça mène. Attention Aurélien. Oh ! Il faut tomber. On a deux chemins. Ils ne peuvent pas voir dans le noir non plus. Ah oui, oui. Eux ne briguent pas dans le noir. Et les ennemis. On va y aller un peu en mêlée. Ils sont pas trop dangereux pour le moment. Vous allez voir, il va y en avoir des beaucoup plus dangereux éventuellement. Et toi, t'es gosse que toi ? Voilà. J'suis voir. Oula. Oula. Ok, il y a peur. On a cherché à mes points de vie. Ok, on a récupéré des points de vie. Il y a quelque chose qui m'a fait perdre beaucoup de points de vie d'un coup. C'était peut-être un des monstres. Ok, donc vous allez voir éventuellement il va y avoir des gars vraiment vraiment plus dangereux. Donc là ils disent qu'ils ne peuvent pas voir dans le noir. C'est quelque chose qui va être important pour le jeu. Donc j'étais pas passé par là dans ma partie. J'avais juste ignoré l'endroit là. Mais vous avez la possibilité de... Comment dire ? Vous avez la possibilité d'éteindre les générateurs qui font de l'électricité pour vous balader sans vous faire repérer. Par contre les choses sont plus dangereuses. Alors là il y a trois chemins. Bon, on va aller vers le côté gauche en premier. Ok, toi. Ok. J'ai tous mes points de vie. On va te poser là. On va là-haut. La porte est fermée. Ok. Comme vous pouvez le voir, il y a des tourelles. On va te voir. Hop. On va passer là. On essaie de tomber quand elles sont sur le sol. Elles sont beaucoup moins dangereuses. Est-ce que je peux grimper par là ? Non. Ok. On va voir où ? On va voir où je me rappelle. Voilà. C'est juste que les autres... Je n'ai jamais testé je crois les autres. Je l'avais repéré la dernière fois parce qu'il était un petit peu... Il n'était pas horizontal comme les autres. Ok. Alors qu'est-ce qu'il me dit ? Les zombies ne peuvent pas voir dans le noir. Ok. Est-ce que les tourelles peuvent voir dans le noir ? C'est ça la question. Regardez. Là, j'éclaire. Mais tiens pas sur moi. Tiens sur le gars. Bon. Ok. On y va. Et on arrive là. Et donc vous pouvez voir qu'il y a la porte là qui est reliée au câble. Le câble va là-bas, va là-bas, va là-bas. Il arrive là. Il tombe en bas. Donc il va falloir allumer en bas. Le problème c'est qu'il y a plein de zombies. On va éteindre. Et je vais devoir faire gaffe. Ok. On y va. C'est bon ? Non, c'est pas bon. Arrêtez de me pousser les gars. Là, ils pensent que je suis l'un d'entre eux. Apparemment. Ça me rassure parce que je pensais que s'ils me touchaient, ils allaient m'attaquer. Dans la fois, j'avais réussi à ouvrir sans qu'ils me touchent. Sans qu'ils me touchent. On rallume le générateur. La lumière revient. Désolé les gars, je suis passé à côté de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a deux chemins. Je crois qu'on arrive bientôt. Ouh, chargement. Voilà. Alors, petit chargement. Vous voyez qu'il y a des QR codes. Dans ceux-là, je n'ai jamais réussi à les activer. Il y en a sur les murs. Peut-être que ça fonctionnerait mieux. Mais eux, j'essaie que mon portable, je n'arrive pas à les activer. Alors. Qu'est-ce que l'on a à faire ? Là, la télé. Est-ce que je peux l'éteindre ? Je pense que je peux l'éteindre comme ça. Arrête, tu vas tirer dans le vide. Non ? Ok, ça ne fonctionne pas. Je l'avais pété, je crois, avec mon pistolet. Mais je n'ai pas envie de gâcher des munitions. Ça, j'ai également essayé de désactiver le QR code là. Aucun succès. Ah ! Alors là, on a un petit truc. Bon, c'est un petit morceau de journal. Pas important. Que je me rappelle. Ah oui, voilà. J'arrive à monter là. Il pète là. On est parti. Et comme vous pouvez le voir, ça ne me rassure pas trop. D'être dans ces endroits. Alors, on a la possibilité d'aller là. Mais à mon avis, c'est d'ici qu'on vient. Là-bas, ça remonte. Vous voyez ? Donc, on va aller du côté gauche. Et hop ! PAM ! Ouh ! Ça a dû faire mal. La tête la première sur le sol. Malheureusement qu'il n'y a pas de monstre zombie. Ils appellent ça des zombies apparemment. Un peu de musique. Et donc là, on a la nouvelle arme. Et donc, la nouvelle arme qui va nous permettre de... Alors là, il y a la musique qui se lance qui est gênante parce qu'elle est assez forte. Mais donc, c'est pas grave quelque chose. Et donc, en tout cas, pour le moment, je peux faire que ça. Donc, ça fait un gros impact. Ah ! Petit gars. Alors, voyons voir ce que je vais faire. On peut pas l'ouvrir. J'aimerais bien aller là-bas parce qu'il y a l'air d'avoir un shotgun. Comment y aller ? Non. On est fermé. Que je me rappelle... Ah oui, voilà, je me rappelle. Hop, raté. On recommence. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, j'ai pris un petit peu de dégâts, je crois. Mais maintenant, je peux me servir de ça pour grimper. Et on peut redescendre. Oui, c'est là qu'il y a le shotgun. Parfait. Maintenant, j'ai le pistolet et j'ai le shotgun. Vous allez voir que... Bon, on va surtout servir de ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément la meilleure arme pour toutes les situations. Ok. Là, il y a des tourelles. On va les faire tomber. Voilà. Donc, ça me rappelle un peu les tourelles de portail. Je pense que c'est pas innocent le clin d'œil. Alors, vous voyez qu'à droite, maintenant, j'ai une barre, un demi-cercle. Voilà. Un arc. Plus je tire, plus elle baisse. Donc, c'est de l'énergie. Et ça remonte petit à petit. Alors. On ouvre la porte là. Et ça, je crois qu'on peut l'ouvrir également. Ouais. On laisse appuyer E. Boum. Alors, j'ai deux chemins. Ils vont combattre là-bas. Grenade, munitions, est-ce que je peux ouvrir lui ? Non. On a quoi ? On a un pistolet. On a loupé. Je crois pas que j'avais le coup d'avant. J'avais dû la louper. Et on a la grenade. On a qu'une grenade, par contre. Dans les caisses, il y a peut-être quelque chose qui me plaît. Une mission, autre. Et les points de vie. Bonjour. Il manquait 6 points de vie. C'était pas la mort non plus. Et une grenade en plus. Génial. Bon. Ils ont fini de faire leur bordel en bas. Euh... Est-ce que... Ah oui. Là, c'était la porte rapide. Il y avait une porte qui était fermée. Je pouvais pas y aller. C'était là. Ah. Et lui a été tué. Merci pour les munitions. Oula. Oula. Il va se faire choper. Hop ! Tiens ! Voilà. Bon. Maintenant, on commence à un peu moins à les éliminer. Pour pouvoir passer sans problème. Ouais ! Et là, j'ai son arme. Génial. Bon. Tu t'es bien tué ? Ouais, je crois qu'il est tué. On peut aller là-bas. Et là, est-ce que je peux voir la porte ou non ? Non, je ne suis toujours pas à l'ouvrir. Je peux peut-être passer par-dessus. Ah, ça remonte ma combinaison géniale. Ok. Tellement longtemps que j'ai joué à FLAX 2 que je ne me rappelle même plus si tu es déjà dans le jeu ou pas. Ah, ok. On est plein en munitions. Là, on avait des munitions de pistolets. Ok. On est parti. Hop. Là, j'ai pu ouvrir la porte de derrière. Cool. Bon. Toi. Il ne faut pas y toucher. Non plus. Alors, il y a un petit chargement. Voilà. Si je ne veux pas être blessé. Hop. Vous allez. On tire vers le bas. Parfait. Il y a quelques... On va les éliminer tout de suite. On va les éliminer tout de suite. On va les éliminer tout de suite. La tourelle ici. Je pourrais les déplacer si je voulais. Alors normalement, il va y avoir des ennemis qui vont se ramener. Alors avant, je voudrais tester un petit peu mes armes. Il y a un petit chargement. Ok. On va rechercher. Ça peut les toucher, les ennemis, ça ? Alors, je vais voir. Donc là, on a le SMG. Bon, ça, j'ai ce que ça fait. Ça, c'est quoi ? J'ai 30 munitions. Ok. C'est une grosse mitraillette, en gros. Euh, non. On a le shotgun. Et on a combien de grenades ? On en a 2, normalement. On en a 3. Ok. Bon, parfait. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux allumer, là, pour qu'il y ait de la lumière. Vous voyez, par contre, il y a un problème. Donc, on va devoir suivre le câble rouge. Il va là-bas. Il vient vers ici. Attention ! Mitraille derrière moi. Pas qu'à me tirer dessus. Le câble rouge vient là, vient là. Ok. Parfait. Déconnecté. On va y retourner. Attention, mitraillette. Et là, les choses sérieuses vont démarrer. Comencez t'elle, on a deux mois pour sortir Donat ! C'est régulé ? Cvetoxi, sult et sulté. On a un moment. Taille, on va devoir avoir verra ». Ah. Ah ! Ouh là, attention ! Pourquoi vous attaquez pas les... Oh les tourelles attaquent pas les gars ! Peut-être falloir que j'éteigne la lumière. Je vous avais dit qu'il y en a des gars plus dangereux. En voici. Il y a 21 balles. Il a posé une grenade par terre. Boum ! Ça t'apprendra. Il y a d'autres. Vas-y, tire ! T'as le gars juste devant toi ! Ah ! Je vois. Une explosion. Ça a tué un de ses potes, je crois. Ok. J'ai plein d'initions pour celui-là. J'ai essayé de le cogner. J'ai fait cogner, ouais. J'ai fait cogner sur ça. On est bon ? Est-ce que ça a été suffisant pour le tuer on dirait ? On va remonter. Allez, vas-y, vas-y, vas-y ! Ouais, 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 ouais ! Oh ! Il y a un autre qui arrive ! Au moins il a pas touché celui-là. C'est bon ? Vous êtes calmés les gars ? Il me reste lui. Il y a quelque chose à loot en bas, on dirait pas. Je peux pas les lancer, je pense. Pas de chemin en bas. Ça va. J'aurais pu me servir avec ces choses. Je peux pas avec lui, peut-être avec ça, pour le pousser. Vous voyez ? Et les écraser. Mais bon, ils sont pas tous bien placés non plus. Ça aurait été mieux si la pente était dans l'autre sens d'ici. Vous voyez ? Là, j'ai essayé. Là, ça en a tué un ou deux, mais pas énormément. Ok, donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Maintenant que j'ai tué tous les gars, est-ce qu'il y a une porte quelque part ? Je peux pas aller par là. Ah ! M'accroupissant. Donc je suis pas allé plus loin que ça dans ma partie personnelle. Donc là, on est dans la partie que je ne connais pas. Ah ! Il y a un chemin en haut. Ok. Je peux pas sauter par-dessus là, et la porte peut pas être ouverte du côté là. Très bien. Donc la barre d'énergie que vous voyez du côté droit est partagée entre ça, vous voyez l'arme là, et quand je cours. Quand je cours, ça utilise également, donc ça diminue le nombre de projectiles que je peux balancer. C'est pour ça que parfois ça a pas l'air de recharger, c'est parce que je cours. Rien de temps pour moi. On va devoir aller par là-haut. Ok, je crois. Boum ! On va me rater. Je vais poser là. Ah ! C'est quelque chose qui me gêne en dessous là ? Je me pose sur le lit là. Oups ! Ok ! Euh... C'est peut-être pas ça qu'il faut faire ? Ça me paraît très trash. Ah ! Ok ! D'accord ! Je me disais ! C'est bizarre ! Ok. Voilà ! C'est quoi ça ? Bazooka ! Alors, on a l'ordre de se barricader ici. Trop d'entre nous sont blessés ou pire. Je ne pensais pas qu'on aurait pu survivre à la dernière horde. Ça nous a coûté la moitié de notre tourelle. On a fait trop de bruit en venant ici. Si ils nous entendent, on va se faire... On va se faire... D'accord ! C'est un journal. Il y a là-bas. Pour le moment ! Ils ont dû se faire tuer finalement. Ils ont dû attirer l'attention des... ...combines à part. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Je le savais un petit peu mais bon, je préfère toujours vérifier un peu autour... Il y a un étage en haut, est-ce qu'il va falloir que je saute ? Ah, peut-être pas là. On va tester, on va voir. Ça me paraît pas évident. Démunition, dévie. Ça me fait pas sauter assez haut en fait, c'est ça le problème. Je vais faire un saut mais j'ai pas... Ah, là, ok ! Ah, j'ai pas y arriver ! Allez ! Merde ! Ok, trop loin. Est-ce que je peux ? Oh, j'ai pu le purée ! Ok ! Est-ce qu'il y a un endroit où je peux passer ? C'était peut-être pas par là qu'il fallait. On va chercher un autre passage. Ah ! Ok, la honte ! Oh, la honte ! Je m'attendais tellement à quelque chose de compliqué que j'ai pas vu le passage le plus évident. Ok, petit charmement. Oulah ! Là, ça me dit rien de bon du tout ça. Ça me donne des mythes, des mythes de trucs de bazooka. Genre pour me préparer. Ok. On va aller en haut. Il y a deux chemins. On va pouvoir ouvrir là. De l'autre côté, je sais pas si je peux. Donc là... Ah ! On va pouvoir ouvrir là. De l'autre côté, je sais pas si je peux. Enfin ! Ok, je peux pas ouvrir là-bas non plus. Hop là ! Oui, je suis tombé. Ok. Non. Est-ce qu'en gros ils me disent de monter là-bas ? Ok. 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 Je ne maîtrise pas de son jump pour le moment. Je passe au travers. Donc je peux pas me servir de ça pour aller là-bas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse les gars ? Ok. On passe par là. Direct. Je m'attendais à un combat mais... Ouh ! Il y a une tourette. Bon je pense. J'ai sonné l'alerte ! Regardez ce qu'il y a là-bas. Et le gars il s'est pas attaqué par la bestiale. Ah ok. Oh oh ! Comment il a esquivé ? C'est trop bon mon gars ! Ok on va sortir. Un robot en fait c'est pas un... Ok. Si c'est un des zombies. Euh... En tout cas t'es où ? T'es là. Ah ! C'est une merde. C'est un coup de munitions. Un coup de munitions. On va choper une. Un coup de munitions. T'es pas mort complétement ? Il peut plein de faire des dégâts. Ok. Euh alors. Je vais prendre les munitions. Je vais essayer de faire prendre les vies. Il y a un autre qui est génial. Il y a un petit peu. Euh. Un grand aujourd'hui. C'est mémoire. C'est mémoire. Est-ce que ça lui fait une balle à moi ? Il n'ose pas me rapprocher quand il a fait ça. Il n'est pas mort ! On va sortir du shotgun un peu. Je crois qu'en-dessous ça lui fait le plus de dégâts. On fait la même chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre en armes pour toi ? On va sortir à nouveau. Je vais fuir un petit peu de cet endroit. On va démissionner. C'est pas du cas ou rien lui. Si, ok. C'est pas du cas ou rien lui. Non ça doit être ça lui. Tire, tire, tire. Ok. Plus de munitions déjà ? 1 à 1. 1 à 1. 1 à 1. 1 à 1. Tiens ! Ça t'apprendra ! Ok, on va aller en haut, peut-être qu'il y a des munitions encore. Je vais me tirer de fil de haut. Là-bas ! Je vais te jeter moi. Alors c'est bien là. Je sais pas comment je peux le lâcher. Est-ce qu'il faut que je grimpe ? Ah non ! Ok, je vais faire ça pour pas prendre trop de dégâts. Est-ce que je peux grimper ? Ah ! Je voulais grimper en haut, vous voyez, mais je peux pas. Zut ! Alors du coup, ça c'est un peu de problème. Waouh ! On va chercher d'autres munitions. On gâche à chaque nouvelle émise comme ça. Rater ! C'est bien, on va pas rater ! On va les utiliser maintenant. C'est ça, c'est au peu. Voilà ! Ok ! Une autre. Ok ! On va aller vers là-haut. Vers là-haut ! T'es pas fêter... Tu ne me sers à rien toi, alors ? T'es vers là-bas ! Ah 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 ! Par là ! Du brésor ! Pas de munitions ! Ah ! Point de vie ! La combi ! J'ai peur qu'on tire dessus ! Vite, vite, vite ! Tiens d'autre ! Sûrement ! On va voir un petit peu là-dedans, non ? Ah ! Ici ! Parfait ! Parfait ! Et le dernier ! Yes ! On l'a eu ! Docteur Freeman ! Ah ! Rien de parle ! Ah ! Et donc voilà ! On a fini apparemment le jeu ! Très court ! Il reste intéressant ! Il est vraiment pas loin ! Donc une demi-heure peut-être un petit peu moins ! Si vous galérez un petit peu moins que moi sur certains passages ! 35 minutes en tout cas j'ai mis pour finir le jeu ! Il est fun ! Il est gratuit ! Et si vous êtes pas motivé de refaire la même histoire ! Bah là vous avez un petit quelque chose pour grignoter ! En tout cas merci à vous ! Et puis je vous dis à bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501